L'échocardiographie d'effort consiste à réunir dans un même examen échocardiographie et épreuve d'effort afin de mieux détecter et évaluer la maladie coronarienne. L'échocardiographie d'effort permet de visualiser la contraction des différentes régions du cœur et de détecter si certaines régions se contractent moins bien à l'effort. La mauvaise contraction signifie en effet que cette région du cœur est mal perfusée à cause d'un rétrécissement d'une artère coronaire. Cet examen permet donc de diagnostiquer et de localiser l'étendue de la maladie coronaire. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Pensez à vous habiller avec des vêtements amples et des chaussures vous permettant de pédaler sans trop de gêne. L'examen dure en moyenne 40 minutes. Mais la durée de l'effort elle-même n'est que de 10 minutes environ. Vous serez installé sur un vélo spécial, en position semi-assise. Des électrodes seront positionnées sur votre thorax. Elles permettront de surveiller l'activité de votre cœur grâce à un électrocardiogramme. Le médecin vous demandera de pédaler durant tout l'examen. L'intensité de l'exercice augmente progressivement grâce à une charge supplémentaire appliquée au vélo. Les images éco-cardiographiques seront enregistrées tout au long d'efforts. Vous devez signaler tous symptômes apparaissant durant votre effort. Gênes, douleurs, sensation d'oppression dans la poitrine, les bras ou la mâchoire, difficultés pour respirer, malaise général, vertiges ou tout autre symptôme. Les complications au cours de l'éco-cardiographie d'effort sont très rares. Votre cardiologue vous donnera les précisions nécessaires, les concernant. Pour votre sécurité, l'examen se déroule en présence d'un cardiologue et d'un personnel qualifié. La salle d'échographie est équipée d'un défibrillateur et d'un matériel de réanimation régulièrement contrôlé. La surveillance se poursuit après l'arrêt de l'effort. Une fois l'examen terminé, vous pourrez alors quitter la salle d'examen et rentrer chez vous. La surveillance se poursuit après l'examen.